Thaï et son calvaire vécu au quotidien, PH Coassi, le département de Thaï, est aujourd'hui enclavé et coupé du reste du pays. Cette zone frontalière qui regorge pourtant d'énormes potentialités économiques, agricoles, vit dans l'insouciance des autres régions du pays. Les populations rencontrent des difficultés à écouler leur production. Pour cause, l'état de la route constitue le véritable calvaire de ces populations. Si l'affirmation selon laquelle « la route précède le développement » trouve tout son sens dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, dans le département de Thaï, au constat de l'état des infrastructures routières, l'on pourrait affirmer sans pour autant donner dans l'hyperbole que la vie dans cette zone est préhistorique. En effet, comme il est donné de constater, Thaï est sérieusement enclavé. Ce département, situé dans la région du Cavali à l'ouest de la Côte d'Ivoire, souffre d'un manque d'infrastructures routières. Ce manque de catalyseurs du développement des activités économiques impacte négativement les conditions de vie des populations de Thaï. Routes en état de dégradation avancée, une économie sinistrée et une ville coupée du reste du pays, voilà la triste réalité des populations de Thaï. L'axe Giglothaï long, de 85 km, relève d'un parcours du combattant, un champ de rallye, où les transporteurs sont contraints de se frayer un chemin dans les forêts, soit pour éviter un pont défectueux ou des camions embourbés qui peuvent couper le tronçon sur de longs jours. Pour parcourir l'axe Giglothaï de 85 km, il faut parfois jusqu'à 2 à 3 jours voire 2 semaines, au cas où votre véhicule tombe en panne du fait de l'état de la route ou qu'un gros camion obstrue la route à des endroits marécageux où il est parfois quasi impossible de se trouver un chemin dans la brousse environnante. Le plus dangereux parcours se situe entre les villages de Crédit situés à 35 km environ de Giglothaïsro situés à environ 50 km de Thaï. Un véritable cauchemar. Depuis deux semaines, cette zone marécageuse d'environ 100 km maintient un blocus sans interruption. Les camions de marchandises diverses, des camions-citernes, des camions chargés de bouteilles de gaz, des cars de passagers, et même des corbillards attendent la réparation de ce point très critique pour continuer leur périple. Sur ce tronçon impraticable, seules les motos franchissent l'obstacle de crédit moyennant des sommes énormes. Pour exemple, le tarif qui était de 1 500 pour se rendre de Giglothaïsro est passé à 15 000 FCFA par personne. Une situation qui crée une forte inflation du fait des surcoûts générés par le transport des biens et marchandises, sans compter que l'état de la route favorise l'insécurité, entraînant le règne des grands bandis et coupeurs de route sur ces routes impraticables. Un département enclavé, les richesses touristiques énormes avec la présence du Parc national de Thaï, restent inexploitées. Merci. 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 Merci.